Je rappelle, déclaration des députés, Yoram Boos, merci. Je suis heureux de prendre la parole pour remercier les personnes qui se sont présentées concernant, qui sont préoccupées de la facture d'électricité. J'ai parlé en chambre et le nombre de pétitions reçues, on parle de 7000 noms. Et je voudrais remercier tous et chacun d'entre nous qui ont répondu à l'invitation de participer et d'exercer leur voix en comité lundi dernier. Isabelle, qui n'a pas pu se présenter à Toronto à cause du travail, Mme Wynne fait un véritable gâchis pour la vie des Ontariens pour maintenant et l'avenir. J'ai reçu un avis que j'ai une excellente consommation. J'ai diminué de 30 % depuis l'année passée, que j'utilise beaucoup moins que d'autres. Pourquoi ça se passe? Je ne peux pas le permettre. Je me sois à la lumière, à la chandelle. J'ai un chauffage électrique, je ne peux pas l'allumer. Je brûle du bois de chauffage. Je livre la maison 10 à 14 heures. Et j'espère que la maison sera chaude au retour à leur maison. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Avec du papier doré dans l'électricité, l'électricité est un enjeu important en Ontario. J'espère que les représentants vont être appréciés. Et dans la région de Yoron-Bruce, qui ont participé, Keith Wett, Loff et Norman Smith, Marilyn Gavier, Margaret Thomas, la Confédération canadienne des entrepreneurs, John Greenberg, Don McKay, from OFA, Doug Steel, et Leonard Smith. Merci, M. le Président. Parkdale, Hyde Park. Merci. Le 26 septembre de cette année, Joe Forida a écrit un article dans le Star. Joe est un comédant plus important. Il est un vrai Toronto. Et il n'a pas écrit à propos des célébrités, des hommes politiques ou des femmes. Il parle de Ryan Gosling. Il a parlé de Janice Bouda, qui est décédée dans l'appartement, qui est des femmes qui ont été mordées, des réfugiés, des Rolling Stones. Il parle de toutes les personnes dont on n'en parle jamais et à qui il ne parle pas. Et finalement, son dernier article, on va se voir au coin de la rue. J'espère qu'on va se voir au coin de la rue. Et au nom de tous de la Chambre, merci pour vos années de service, pour être la voix de ceux qui sont sans voix à Toronto. Notre-Dame County West, merci au cours des dernières semaines. J'ai eu l'occasion de visiter tous les coins de ma circonscription. J'ai apprécié l'automne et j'ai participé à plusieurs foires automnales et à des festivals avec l'une des activités de tirage avec la foire de Port-Rope. Et les 140 et également les pluchettes de Bledin, des désexpositions d'école et les marchés des fermiers à Coburn. Et cela n'a pas diminué l'esprit de tous pour voir tous les produits de la saison, le miel, les conserves des fournisseurs. Ce festival à Port-Rope qui a reçu une subvention de l'Ontario pour souhaiter la bienvenue des milliers de visiteurs parce qu'ils ont intégré plusieurs activités et de talents et d'aliments locaux, que ce soit le vin ou l'acide. Et finalement, tout ça a cumulé avec la célébration de la pomme dans ma circonscription. Un festival de rue et qui concerne les pommes ou la pomme. Monsieur le Président, ce sont des événements de ma circonscription qui sont très importants, dans ma circonscription, qui attire des touristes, qui attire des visiteurs de partout dans la province. J'invite tous les députés à prendre la 401 pour vérifier tout ce que l'on a à offrir dans ma circonscription. Rappel au règlement, député de Bruce Gray-Owinson, je vous dirais, demande le consentement unanime pour avoir le capitage Paul Bryan pour que je lise la déclaration particulière. Le Bruce Gray-Owinson demande la présence du page qui soit à côté de lui lorsqu'il fait sa déclaration. Vous m'avez volé le spectacle. Est-ce qu'on a le consentement? Convenu. Un instant. Je vais consulter. Veuillez patienter. Peut-être que j'allais dire, oui, nos pages, on ne se part jamais dans la position d'un compromis de l'esprit de cette Chambre. Et j'espère qu'on comprend toute la situation. Sommes-nous d'accord? Si le page va se tenir debout et le député fera sa déclaration de député. Merci. Je voudrais reconnaître un jeune homme de Bruce Gray-Owinson parce que ça fait dix ans qu'il est à Queen's Park. C'est un honneur. Et Paul Ryan a servi les députés de la Chambre avec maturité au-delà de son âge. Paul, il était, en septième année, à Durham, était motivé pour servir comme John D. Fim Barker, le treizième premier ministre du Canada qui est né dans cette circonscription. Nous l'avons dit, et il a fait une vidéo à côté de son lieu de descente dans Newstead, dans la comté de Ray. Et finalement, il a venu participer à un concours national parmi tous les jeunes qui ont participé d'eux qui sont de Grey Cantor. Paul Ryan, son vidéo a été bien reçue et grâce à Lauren Miller, il s'est rendu au bureau du premier ministre. Et ainsi, Paul a eu l'occasion de rencontrer Stephen d'un emploi. Et finalement, son plus grand jour et son projet de vidéo a permis au gouvernement fédéral de proposer d'acheter la vieille maison de M. Diffenbaker et d'en faire un patrimoine historique. Et finalement, est-ce que Paul va se présenter comme premier ministre? À cause de l'histoire, je vis et grâce à la volonté, je vais pouvoir le faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire partie de l'histoire politique du Canada. Je crois qu'il est déjà là, un homme, jeune homme de l'anctuée et peut-être qu'il sera un jour en Saint-Jean ou à la Chambre des communes. J'espère que vous allez me permettre de servir davantage la population de Bruce Wayne au Hanson. sur les bords, mais acceptable. Ça passe. Député de Nickelback, merci. J'ai une lettre d'Armséca, un citoyen de Bégama, très préoccupé. Ministre, je sais que vous êtes au courant de la difficulté depuis 18 mois. On vous demande de demander au CN de nettoyer le gâchis qu'il a fait. Nous sommes un petit point sur le nord. Vous devez comprendre, mais nous avons une famille. J'ai des petits-enfants et mes parents sont dans les 80 ans, des frères, des soeurs, des amis. On voit des poissons morts dans le lac. Chaque jour, on voit de l'huile sur le lac et l'odeur est terrible. Ça sent le pétrole et le suivant comme le poisson mort. Les Sénéana disent que c'était tout nettoyé, que nous ne comprenons pas la science et comment on lit les résultats. Ils ont raison. Non, je ne suis pas un chercheur. Je sais ce que je vois avec mes propres yeux. Je sais ce que Gougama était avant de l'avoir ruiné. J'ai peur de l'action importante sur les générations à mûres. Les ministres demandaient au CNE de nettoyer leurs gâchis. Sénéana a dit qu'ils sont satisfaits à toutes les exigences du ministre de l'Environnement. Je ne sais pas si je suis en colère avec le CNE ou le gouvernement. Je ne crois pas que le gouvernement permettrait un tel gâchis de se poursuivre. Diane, en tout désespoir, va se joindre à Gougama, à Matagami, sur une manifestation lundi, le 10 octobre. Vous êtes tous convenus. La vie, c'est la vie. haute déclaration. Député de Brampton, la Fondation Rénale du Canada prévoit des activités pour avoir davantage de sensibilisation et le marathon ou le marcheton en 2016, dans ma circonscription, j'ai eu l'occasion de participer avec les participations ainsi que les conseillers. à Brampton, nous avons plus de 120 personnes qui participent pour recueillir des fonds et qui ont marché 5 kilomètres. Ça fait partie pour les personnes qui sont affectées par cette maladie pour partager leur expérience. Mais pendant que vous serez à Brampton, l'idée, c'est de créer un événement bénéfice et faire participer, recueillir des fonds tout en sensibilisant la population maladie. Il y a également des tirages pour déterminer qu'il y aura également des barbecues et de la musique. Le chapitre veut faire un excellent jour avec des activités. Le président, Pauline Young, enfin, un excellent boulot avec son équipe et Joanne et Sonia, Edgy et Pauline. Ils reconnaissent tout leur travail a été reconnu et par une excellente cause. Le jour de l'événement, cela permet de recueillir 37 000 $ et le continu et cette somme continue d'augmenter. Le député de Renfau de Pissing-Pembroke depuis 1945, que le réacteur avec la réaction à l'extérieur des États-Unis, le secteur nucléaire a joué un rôle important dans notre vie. Je souhaitais la bienvenue à des représentants de l'association nucléaire à Queen's Park de Chuck River. Nous avons un excellent bilan de recherche et de découverte qui a eu un impact sur toute la vie de façon positive. le central de recherche qui a commencé l'année où je suis né est toujours utilisé pour sa polyvalence. Ici, en Ontario, l'énergie nucléaire continue de produire 60 % d'électricité pour les entreprises les errantes avec zéro émission et cela génère 7 milliards de dollars d'énergie et plus de 60 000 emplois qui sont en Ontario. Avec la remise à niveau de Darlington, on peut bénéficier de cette énergie à long terme. On parle d'un impact de 25 milliards de dollars sur 15 ans et les chercheurs les plus intelligents vont participer à cette remise à niveau et j'ai hâte de voir le parachement de ce projet et l'Ontario et son avenir dépendent d'une énergie fiable et grâce à ce nucléaire nous pouvons lui parvenir et je remercie l'association pour maintenir la cible pour rendre notre vie meilleure. Merci. député de Kuchenneur Waterloo, je voudrais porter à l'attention qu'il y a un enjeu dans ma circonscription. Les étudiants à Waterloo, on leur a dit qu'ils avaient payé un loyer alors qu'ils avaient déjà payé alors qu'ils appartements ne sont pas disponibles. Ils n'ont aucune option. Lorsqu'ils découvrent que leur unité et qu'ils doivent entreprendre des études postsecondaires qui coûtent déjà cher avec l'itinérance et l'insécurité, les étudiants ne pourront pas obtenir du succès. Ils pensent qu'ils ont été abusés. Les promoteurs exploitent le système de logement de l'Ontario qui laisse les étudiants dans la sécurité. Qu'est-ce que les étudiants font? Avec les étudiants peuvent communiquer avec une association, mais de la façon dont cela fonctionne et les promoteurs peuvent retarder les audiences lorsque les étudiants ne sont pas disponibles. Il y a des cas où il y a des retards. Même si l'agence de logement, les étudiants doivent poursuivre les promoteurs pour s'assurer que les règles, c'est-à-dire embaucher des lois et aller devant les taux minos qui coûtent cher et nécessitent beaucoup d'énergie. Les étudiants de la province méritent mieux, méritent une protection auxquelles ils ont droit et je demande au gouvernement de trouver une solution à ce problème. Député de Berry. Merci, M. le Président. Cet après-midi, je vais tenir une réception à Queen's Park sur la survivante du cancer. En tant que survivante de ma main, j'aurais apprécié d'avoir accès à cette ressource lorsque j'avais le cancer. Cet organisme veut faire la promotion de la santé en menant des activités pour les victimes du cancer sur l'impact financier, physique et autres sujets associés au cancer et à sa gestion. Ils font la promotion de la santé en permettant à ces patients et à leurs êtres naturels avec de l'information, des conseils et de l'appui. Cet organisme aide les familles qui, pour participer à des discussions sur les pratiques exemplaires, pour alléger les coûts émotionnels et autres et encouragent les recherches pour éliminer les obstacles pour obtenir des soins optimaux. à cet organisme. Il y a un réseau de patients amis, partenaires, communautaires et parents qui participent des mesures pour avoir une meilleure qualité possible pour les patients qui souffrent de cancer. Je voudrais féliciter le réseau de survivants du cancer pour l'accès en travail qu'il fait. Je vous demande à la réception cet après-midi à la salle de l'Huit. Rappel au règlement, ministre de l'Éducation. Je voudrais vous présenter du collège Beth Easley, PDG Sébastien Abel, directeur de l'inscription Sida Welgy et le registraire adjoint et Bud Wolf qui est le président des relations externes. Merci aux députés. Rapport des comités.